bonjour à tous les amateurs d'un monde à part aujourd'hui je suis à marseille sur le quai de la fraternité anciennement le quai des belges et oui ça ne s'invente pas et je vous propose de découvrir une institution qui existe depuis plus d'un siècle ici à marseille le fameux marché aux poissons c'est tout de suite dans un monde à part bonjour madame mais combien de temps vous êtes ici vous 75 ans j'ai 93 ans 93 ans 75 ans que je suis au port et qu'est ce qui vous plaît dans ce marché aux poissons l'ambiance qui est à marseille vous avez dû en voir ici des gens et des choses et vous ça fait longtemps que vous travaillez ici madame ça fait 30 ans quand on qu'est ce qui vous plaît dans ce métier l'ambiance les pêcheurs qui rentrent avec le poisson vivant moi c'est mon mari maintenant c'est mon fils qu'il a fait le relais et voilà on est comme en famille malheureusement on reste pas beaucoup on est des vingtaine au vieux port je parle pas de marseille madame c'est un peu la mascotte ici exact c'est un ananas 75 ans c'est l'ancienne l'antiquité de vieux port j'avais 18 j'ai 93 ans tout le monde vous connaît elle a traversé marseille marseille mes amours elle ici elle vend du poisson depuis 75 ans elle a connu la guerre mais voilà elle a connu la guerre elle a connu vraiment toutes les périodes venez ici rencontrer les marseillais les vrais marseillais c'est vrai non 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 c'est vrai tu as fait la guerre contre les allemands aussi tu as fait tu étais là tu as quel âge tu avais quel âge j'avais 10 ans 10 ans voilà 10 ans et prenait le poisson et le cacher le vendait en cachette la mère elle avait un chalut et la voilà et les allemands ils ont pris leur chalut et toi comment tu as fait le maire on dirait qu'il y se met le chalut il me paraît qu'à ma mère tout le monde oui tu avais des jours c'est en cachette ah oui à la guerre j'ai fait le marché noir quand il y avait la guerre voilà elle était petite donc elle a fait les j'ai acheté le poisson j'avais une banque que je devais qu'on me faisait 5 kg mais au prix du marché et moi et moi je n'ai jamais le tout le banc je payais mais je n'ai jamais le bon ça fait que j'allais encore à l'autre pendant la guerre pendant la guerre en 30 heures j'ai triché ah c'est génial même le maire il va lui faire une plaque ici il m'a dit qu'à une plaque il veut faire une plaque il y aura une plaque pour nana ici sur le vieux port sur l'ancien quai des belges en tout cas merci nana merci pour votre accueil merci madame imaginez vous nana c'est vraiment un livre d'histoire de marseille vivant 93 ans 93 ans pour nous les belges 75 ans à vendre du poisson elle a connu la guerre elle a connu toutes les étapes de marseille et elle est encore là aujourd'hui dès 8 heures du matin pour vendre les poissons qui viennent tout droit de la mer c'est du circuit court il n'y a pas plus local les poissons viennent directement de la mer ils sont encore vivants donc si vous voulez manger du bon poisson frais venez l'acheter ici la dextérité avec laquelle on manipule le poisson c'est quoi ça comme poisson monsieur vous êtes pêcheur et vendeur vous faites juste la vente les deux pêcheurs et vendeurs vous êtes partis ce matin à une heure et demie du matin il faut être courageux pour faire ce métier et vous qu'est ce qui vous plaît dans ce métier qui est compliqué quand même il n'y a plus rien qui me plaît pourquoi il n'y a plus rien qui me plaît pourquoi trop de loi et vous continuez malgré tout et ouais ça fait combien de génération 5e génération de pêcheurs ici et vous avez un petit air du capitine ad hoc vous nous expliquez un peu les poissons ici ceux là ça c'est la murenne ça c'est le filet ça c'est le roucao ça c'est la moustelle et ça c'est les sars alors qu'est ce qu'elles sont les poissons qui ont le plus de succès tout c'est que c'est vivant et c'est frais donc si vous venez à marseille ne venez pas juste prendre des photos ici les pêcheurs ils vivent de la vente de leurs produits donc venez acheter les poissons et surtout consommer les il n'y a pas plus frais les pêcheurs et bien ils vont eux-mêmes en mer ils reviennent avec leurs poissons donc on peut pas faire plus frais et vous monsieur je vous vois sourire ici qu'est ce qui vous fait qu'est ce qui vous plaît vous dans ce métier parce que quand même il faut continuer à le faire le contact humain ouais c'est un vrai marseillais oui malheureusement oui et dites moi qu'est ce qui a changé dans le métier parce que quand même avant il y avait beaucoup plus de monde ici nouvelle façon de cuisiner les gens ne cuisinent plus 80% de la clientèle c'est le restaurant avant les avances et 80% c'était les particuliers les gens ne cuisinent plus et ça c'est dommage parce qu'on perd un peu la gastronomie on perd un peu l'histoire de la france c'est autre chose un autre terme ils vont manger au restaurant ils vont manger la soupe la bouillabaisse au restaurant alors vous ça fait plusieurs générations ici vous pensez que vous êtes sans doute un des derniers de ma génération de ma famille le dernier de ma de ma de ma famille oui le dernier oui dernière ligne droite oui c'est la fin d'une époque excusez-moi bon courage en tout cas quand même félicitations alors on sent que le pêcheur il était mûr en fait il vient de me dire qu'il était le dernier de la génération c'était sans doute le dernier des mohicans ici à vendre son poisson et il est parti il a délaissé son étal et je pense qu'il était mû c'est des métiers qui disparaissent effectivement les gens cuisinent moins les gens achètent en supermarché alors qu'il ya des métiers ici qui existe depuis des générations et et malheureusement c'est des métiers qui se perdent donc il ya aussi beaucoup d'émotions derrière les sourires derrière aussi la gouaille de certains pêcheurs mais à de l'émotion parce que c'est c'est des vies aussi qui changent c'est des générations des familles aussi qui évoluent et la fin de certains métiers votre collègue il était un peu ému là quand il a parlé de la dernière génération et tout se perd ouais vous avez grandi aussi dans le métier vous c'est ça comme obélique je t'ai vu je suis tombé dedans ok allez qui en veut là tout y va tout de la matinée il faut être courageux pour perpétrer ce métier cette tradition et voilà les pêcheurs au grand coeur monsieur vous êtes restaurateur qu'est ce qui vous plaît dont ces produits qui sont aussi frais à part à part à part les pêcheurs eux mêmes à part notre relation amicale avec les pêcheurs qu'on connaît depuis des années les produits exceptionnels qu'on ne peut trouver ni le pas ailleurs c'est pas chez un marieur qu'on va trouver des produits d'une extrême fraîcheur comment ça pêcher le matin démaillé vendu à quai c'est les personnes des poissons qui n'ont jamais vu la glace on est le si je me trompe pas je crois qu'on est le seul marché en europe qui est une dérogation pour vendre du poisson non glacé parce qu'il est démaillé vendu ah oui donc directement de la mer c'est ça à l'assiette n'a pas été brûlé par la glace et quelque part c'est la tradition aussi française marseillaise c'est important que ça continue on peut pas les il faudrait presque que les politiques donnent un coup de main financier pour que ça continue en fait il ya quelques quelques mères qui se sont succédés qui ont voulu mettre fin à ce marché et heureusement on s'est mobilisé pour le conseiller et vous alors vous venez régulièrement acheter votre poisson ici voilà où je viens où ils me le portent directement comme ce matin ils sont venus me porter le poisson de roche pour faire la soupe de roche et la bouillardesse je voulais voir s'il y avait plein d'autres petites choses alors merci merci et bonnes bons achats bonjour bien vous avez reconnu bonjour ça va ça va c'est bien passé le voyage à l'alger ah super bien j'ai vu la lumbia et la lumbia oui j'ai vu la lumbia j'ai vu le projet à gardaïa je suis un petit mimeon et merci vous habitez ici non j'habite à paris mais j'ai mon projet qui est là je prends peu de poissons un peu de poissons qu'est ce qui vous plaît dans les poissons ici c'est du frais c'est comme ça c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est la mme d'iranée voilà mon collègue et la lumbia aussi il a trouvé un peu piquante mais ce qu'il faut c'est ça la lumbia c'est pas piquante c'est pas c'est comment votre prénom c'est rachid alors rachid qui nous a reconnu voilà rachid il a vu les vidéos alger vous êtes d'origine algérienne voilà c'est qu'ici à marseille puis aussi en france il ya beaucoup d'algériens une grande communauté donc voilà c'est la grande communauté d'un monde à part et on aime l'authenticité ce soit les poissons voilà si vous passez à paris avec plaisir merci rachid à bientôt c'est génial voilà la communauté d'un monde à part qui s'agrandit et les gens qui commencent à nous reconnaître et à partager cet amour des vraies découvertes des vrais produits de l'authenticité en maintenant que j'ai vu les les vendeurs ce serait intéressant d'aller voir d'aller voir un pêcheur je vais essayer d'aller sur un bateau à l'arrière pour parler avec un pêcheur alors comment ça se passe une journée typique pour vous partez tôt le matin en mer ouais entre quatre cinq heures à peu près ouais voilà on va tirer les filets après on en remet on arrive ici on nettoie les filets on porte le poisson et après on repart et c'est un métier qui est quand même rude je vois le temps que vous passez ici partir en mer il fait froid parfois pas parfois il fait froid ouais ouais à ce moment il fait très froid ça fait longtemps que vous faites ce métier monsieur moi depuis l'âge de 14 ans et demi et qu'est ce qui vous plaît dans ce métier la liberté la liberté il fait ce qu'on veut on n'a personne derrière nous mais ça a changé quand même avec le temps vous avez vu des différences ça a changé oui ça a changé beaucoup changé la mentalité tout ça a changé puis la pêche aussi a changé j'ai obligé mettre beaucoup plus de filets pour faire pour faire la journée quoi avant on mettait très peu de filets pour la journée mais là il faut mettre trois fois plus il ya moins de poissons dans la mer il ya un peu moins quand même un peu moins mais après c'est des cycles cette année on ne pêche pas l'année prochaine c'est autre chose en dernière chose on est vraiment dans le circuit court là on peut pas faire plus direct entre la pêche et la vente non non surtout ne fait pas de fait pas de quantité on fait un peu de qualité et on arrive et c'est tout vivant pas glacé rien c'est mieux comme ça un vrai passionné mais merci monsieur et bon courage c'est reparti là en mer trop sympa vraiment gardé on est on est sur le quai mais les bateaux ils sont là en direct et on peut discuter avec les pêcheurs merci monsieur c'est génial c'est génial de pouvoir avoir encore ces métiers traditionnels qui existent depuis des décennies des générations tellement d'années qui sont là mais qui continuent à être perpétués alors pour combien de temps ça c'est la question parce que c'est vrai que les habitudes de consommation ont changé c'est vrai qu'il faut trouver des gens qui ont le courage de faire ce métier qui est compliqué se lever en pleine nuit faire plusieurs plusieurs sorties en mer sur la même journée mais en tout cas si vous venez à marseille levez vous un peu plus tôt allez sur ce fameux quai des belges qui est devenu le quai de la fraternité pour pour rencontrer ses pêcheurs et surtout acheter du poisson vous aurez des poissons d'une qualité d'une fraîcheur vraiment incomparable ici et voilà c'est ici entre joie gouaille et puis parfois aussi un peu d'émotion que se termine cette séquence sur le marché aux poissons de marseille un lieu vraiment authentique que je vous conseille de venir visiter si vous êtes à marseille j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page facebook car vous le savez ce monde à part c'est le vôtre à bientôt pour plus d'aventures et de découvertes étonnantes dans ce monde à part et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page facebook merci